Générique 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 Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça y est c'est l'été le soleil les barbecues les vacances ça c'est une bonne saison et peut-être que vous vous demandez si justement avec le soleil ces chaleurs si c'est bon ou si c'est bien d'aller à la pêche et si oui où on peut aller parce que c'est vrai que la chaleur le soleil c'est pas réputé pour être les meilleures conditions pour pêcher donc aujourd'hui bah je vais vous montrer un petit peu et vous dire un petit peu où aller quand vous voulez pêcher en été donc en premier ce que je vous conseille mais ça je pense que tout le monde le sait c'est d'essayer d'aller à la pêche le matin tout simplement parce que bah c'est le moment où il fait le moins chaud dans la journée après le soleil à cette période se lève vers 5h 5h30 donc si comme moi vous êtes pas trop du genre à kiffer vous lever aux aurores et que vous préférez aller faire un peu des grasses mat et tout et aller à la pêche en l'après-midi c'est toujours possible vous pouvez aussi aller à la pêche les soirs en cours du soir donc à partir de 17, 18, 19h quand les températures vont un petit peu baisser et sinon si vous voulez y aller en pleine journée quand c'est en plein pic de chaleur vous pouvez essayer de préconiser des rivières un peu plus larges un peu plus grosses si vous aimez faire souvent des toutes petites rivières il y aura beaucoup moins d'eau donc forcément ça sera un peu plus compliqué donc ce que je vous conseille en premier c'est d'aller pêcher des rivières un peu plus grosses en deuxième essayez de pêcher des parcours très ombragés comme moi aujourd'hui ici je suis dans les gorges donc je suis dans la dunière qui est juste en dessous et là c'est un parcours qui est dans les gorges tout ce qui est au dessus c'est quasiment tout à l'ombre tout le temps dites vous bien une chose c'est que les truites quand il fait chaud la température de l'eau grimpe elles vont rester au fond elles vont se caser elles vont aller sous les cailloux et elles vont plus bouffer elles vont plus bouger elles vont plus rien faire un petit peu comme nous tout simplement je pense que si vous êtes dans un endroit où il fait un peu chaud en général on est vite fatigué on n'a pas envie de bouger on n'a pas envie de manger on n'a pas envie de faire quoi que ce soit les truites c'est pareil elles quand la température de l'eau est trop chaude elles se mettent en dessous sous les cailloux sous les rochers et elles bougeront plus donc essayez d'aller pêcher des endroits ombragés des endroits où il sera frais ensuite une fois que vous aurez trouvé votre parcours libre à vous pour les techniques de pêche si c'est une rivière un parcours d'une rivière où c'est plutôt des petits courants bien faibles avec peu de niveau d'eau et bien là par contre vous pouvez y aller à coeur joie prenez votre fouet et aller pêcher à la mouche vous allez voir vous allez cartonner si par contre c'est comme ici aujourd'hui des endroits où c'est un peu plus dans les gorges un peu plus où il y a beaucoup d'eau des grosses fosses et bien n'hésitez pas à sortir votre canotoc à sortir votre lancée pêcher à la cuillère pêcher au leur pêcher à plus ou moins à ce que vous préférez ce que vous voulez il n'y a pas de technique qui marche plus ou moins bien que d'autres en plein été si vous comptez pêcher les coups du soir donc vers 17-18 heures là vraiment par contre je vous conseille de pêcher des rivières donc toujours ombragés et pêcher des rivières où il y a beaucoup de courant avec peu d'eau et là je vous conseille vraiment de pêcher à la mouche vous allez voir vous allez passer des super moments enfin si jamais il y a pluie orage un coup d'eau alors là les gars c'est le moment alors là je vous le dis tout de suite le lendemain sortez votre matos de pêche vraiment aller à la pêche et là pour le coup c'est open bar vous pouvez aller pêcher les petits ruisseaux les grosses rivières les grandes rivières si il a beaucoup plu l'eau va monter l'eau de pluie va venir refroidir l'eau de la rivière donc les truites elles vont être au taquet et en plus ça va augmenter donc le niveau d'eau ça va augmenter le niveau de bouffe du coup les truites c'est le moment où il faut bouffer imaginez-vous arriver dans un resto un sushi à volonté en général vous vous mettez en condition et c'est le moment où vous allez vous remplir le vide et bien pour les truites c'est pareil c'est ce moment là eau froide assez d'eau pas mal de débit et là vous verrez les truites seront en pleine forme elles seront là elles seront présentes vous savez où aller pêcher en plein été moi je vais aller faire mon parcours je vous invite vraiment à vous abonner on n'est pas loin des 500 donc Road to the 500 abonnés ça serait super super cool allez c'est parti 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 Oh, elle est belle, elle est toute noire, toute foncée. Elle m'a fait une giga de touche là-bas dessous, là. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 ... 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